De parler sous la douche. Si on n'habite pas dans le pays anglophone, il n'y a personne autour de toi qui parle anglais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est de fouiller dans ce placard, ranger toutes les choses. Bonjour, je suis Arina, et bienvenue sur ma chaîne. Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé des techniques pour apprendre le vocabulaire. Et si tu ne l'as pas encore vue, allez la voir, parce que cette vidéo-là que je filme maintenant, c'est plutôt la suite de la vidéo précédente. En fait, si tu connais 5000 mots, tu peux comprendre déjà, c'est largement suffisant pour comprendre 90% de langage courant, de la vie de tous les jours. Des articles de presse, des publications dans mes réseaux sociaux, des livres pas super super compliqués. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir les bons 5000 mots, et pas les 5000 mots qu'on utilise très rarement, voire presque jamais. Et moi, quand j'apprenais anglais et français aussi, j'utilisais beaucoup des Frequency Lists. Ce sont des listes avec les mots qu'on utilise le plus fréquemment. Et on peut les trouver sur internet, dans Libre Accès. Moi, personnellement, j'ai utilisé Reactionary List. Je vais mettre le lien dans la description. Pour anglais, c'est vraiment parfait, parce que ça regroupe à peu près 40 000 mots. Du coup, il y a largement de quoi apprendre. Ces mots, ils sont classés par le niveau de l'utilisation. Les plus fréquents, c'est au début, bien sûr, et après, les mots qu'on utilise de moins à moins souvent. Et aussi, je pense que Frequency Lists, c'est une chose très utilisée. Moi, je l'ai consultée très souvent. Et c'est pour ça que je pense que peut-être même, ça vaut le coup d'investir un peu dans un format papier. Et je vais mettre aussi le lien dans les descriptions de livres que j'ai utilisés, que je recommande et que j'ai trouvé vraiment de bonne qualité. Du coup, allez le voir. Petite remarque, peut-être que quelqu'un ne le connaît pas, c'est que pour chaque langue, il existe sa propre Frequency List. Il n'existe pas une mille mots standards qu'on peut traduire et utiliser de partout. Le conseil est très important. C'est vraiment une chose qui m'a aidée, qui m'a poussée à progresser, quand j'avais déjà le niveau pas alimentaire, mais pas encore intermédiaire stable. Et en fait, je me suis renseignée, et j'ai trouvé que c'est une galère de beaucoup de gens d'avoir cet effet plateau de stagnation et de ne pas progresser après le niveau intermédiaire, parce qu'on ne croit déjà savoir tout, tout, parce qu'on sait déjà des bases, on sait déjà comment ça fonctionne. Sauf que quand c'est le moment de parler, on n'arrive pas, les mots ça sort pas, et on fait pas mal d'erreurs bêtes, d'erreurs bêtes, qu'on sait corriger nous-mêmes, mais justement, quand tu parles, tu fais des erreurs parce que ça va vite, et tu dois trouver des mots de suite, et tu vas les utiliser dans un bon contexte, avec une bonne grammaire, et tout ça. Ça se passe comme ça parce qu'en fait, tout ce qu'on apprend, tous les mots, c'est dans le passif, c'est encore tout au fond de notre cerveau, et pour que ça se débloque, pour progresser, il faut vraiment activer ton vocabulaire. Ici, on peut imaginer que notre cerveau, c'est comme un grand placard, avec plein 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 d'étagères, et tout ce qu'on apprend, c'est des petites choses, qu'on stocke, qu'on stocke, qu'on stocke au cours de notre vie. Et du coup, dans le placard, plein de choses, plein de petits trucs, qui sont accumulés, et parfois, les choses très utiles, ça se retrouve au fond de ce placard, et du coup, on les voit pas, et on peut pas les utiliser. On pense que... il nous manque quelque chose, peut-être. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est de fouiller dans ce placard, ranger toutes les choses, les mettre dans un bon ordre, et tout. Et du coup, comme ça, les choses dont on a besoin, on pourra les prendre et les utiliser. Bien sûr, c'était une métaphore, mais vous avez compris que le vocabulaire qu'on a vraiment au fond de la mémoire, il faut le mettre un peu en avant. Et comment le faire ? Je vais vous raconter là, tout à l'heure. Mais une chose qu'il faut vraiment retenir, si vous pouvez retenir qu'une chose de cette vidéo, retenez s'il vous plaît ça, il faut activer votre vocabulaire. Du coup, il faut le vraiment transmettre de passif vers actif. Je vais le mettre ici, active ton vocabulaire, parce que c'est très important. Et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle pour ça. Pour parler, pour maîtriser ton anglais, il faut le parler, il faut le mettre en pratique, il faut s'exprimer, il faut écrire en anglais, faire du coup la production. Mais cette vidéo s'appelle Comment apprendre l'anglais seul ? Du coup, si on est seul, comment on peut parler, comment on peut le faire en fait ? Et en plus, si on n'habite pas dans le pays anglophone, il n'y a personne autour de toi qui parle anglais et peut-être tu es encore en plus, en plus de tout ça, introverti. Là, ça devient un peu compliqué, mais dans tous les cas, il y a toujours la solution. Et la suite de cette vidéo, je vais diviser en deux parties. La première partie, ça va être parler, et la deuxième partie, ça va être écrire. Et du coup, pour chaque partie, je vais donner des astuces. Première astuce, c'est enregistrer ta voix. Oui, je sais, on est souvent vraiment pas à l'aise avec sa voix. Quand on l'entend, c'est vraiment cringe. Mais en fait, compte de 1 à 10, appuyez sur le bouton enregistrer et enregistre une minute où tu vas raconter justement ta journée ou qu'est-ce que tu as fait ce matin ou juste dit, je suis là, j'ai appuyé sur le bouton enregistrer et je ne sais pas quoi dire. Des trucs comme ça. Et après, mets une pause ou stop et écoute cette minute. Ça va, c'est une minute, c'est supportable. On peut écouter une minute de sa voix, ce n'est pas grave. Mais comme ça, déjà, tu vas voir des petites fautes. Des petites fautes que tu fais, des petites fautes de grammaire. Peut-être, c'est des fautes de prononciation. tu vas te rendre compte que peut-être ça, tu n'arrives pas vraiment à prononcer bien et comme ça, tu vas avoir déjà des pistes sur quoi travailler après. Deuxième astuce, c'est de trouver un ou une partenaire de la langue de conversation, c'est à l'ibarie. De préférence, ça doit être une personne native qui parle couramment anglais. Mais si c'est quelqu'un qui apprend l'anglais aussi, ça peut aller, ça peut fonctionner aussi. Et où trouver cette personne si tu n'es pas dans un pays anglophone, si tu es introverti en fait et tu ne peux pas justement aller comme ça vers une personne, tu entends l'anglais et aborder dans la rue une personne et dire « Coucou, j'apprends anglais aussi, comment tu vas et tout ? » « How are you ? » Surtout si tu n'es pas à l'aise avec ton anglais. Bref, dans ce cas-là, je vous conseille des applications comme Tandem ou HelloTalk. J'ai utilisé les deux. Mais pour moi, le Tandem c'est mieux, c'est beaucoup plus sécurisé, même si ça te demande d'attendre 24 heures avant de l'utiliser parce que toutes les personnes qui l'utilisent doivent être vérifiées. Et ça augmente en fait la qualité de conversation, la qualité de plateforme. C'est une plateforme d'échange. Du coup, c'est comme un réseau social en gros. Tu vas créer ton profil, tu vas raconter un peu sur toi et après, tu vas échanger avec les personnes qui apprennent ta langue maternelle, par exemple, et toi, en échange, tu vas apprendre anglais. Tu vas parler avec les gens qui sont natives en anglais ou les gens qui apprennent anglais aussi comme toi. Du coup, c'est une communauté mais si tu es introvertie, tu peux faire des vocaux. C'est plus facile pour toi que parler à une personne en face. Moi, j'étais partie encore plus loin et j'ai rencontré des gens de cette plateforme en vraie vie. C'était vraiment très sympa et comme ça, j'ai aussi pratiqué mon français et anglais. Mais pour l'anglais, je ne l'ai pas fait. Pour l'anglais, je n'ai utilisé que sur l'application. Je n'ai pas rencontré des personnes en vraie vie. Bon, bref. Troisième astuce, c'est de parler sous la douche. Ouais, ça peut paraître un petit peu bizarre dit comme ça mais il y a certaines personnes qui chantent sous la douche et pourquoi on ne peut pas parler anglais sous la douche aussi ? On est tout seul, on fait ce qu'on veut, on raconte sa journée en anglais, on construit des phrases, on décrit ce qu'on voit en anglais, on décrit dont on pense en anglais aussi. Ça peut être très sympa comme petite habitude qui est assez facile de mettre en place qui ne demande pas beaucoup d'efforts. pas beaucoup de temps en tout cas parce que tout le monde prend une douche et ça ne peut être qu'utile. Ces trois astuces que je viens de donner sont des astuces qui te poussent à transmettre ton vocabulaire de passif vers l'actif. C'est ça ce qu'on a cherché en fait, d'activer ton vocabulaire. Et maintenant, je vais passer à une partie écrire. Ici, je vais aller vite parce que les conseils que je vais donner, je pense que c'est plutôt évident. Du coup, première chose que je conseille vivement et que moi, je le fais et j'ai commencé aussi à le faire en français pour que je progresse un peu, c'est de faire ton agenda, faire ta calendrier en langue que tu apprends en anglais, tout ce que tu dois faire, tout de list, tout ça, tu fais en anglais. Après, tu peux aussi écrire ton journal en cible. Pourquoi pas ? Tu vas encore une fois raconter ce que tu as ressenti aujourd'hui, ce que tu as fait aujourd'hui et tout ça en anglais. Après, si tu veux aller un peu plus loin, tu peux créer un blog ou juste un compte sur le réseau social. Peu importe lequel, tu crées des posts, tu publies en anglais comme ça, ça va encore te pousser pour faire un peu de travail de production. Je pense que le réseau le plus facile dans ce cas-là, c'est Twitter parce que si tu n'es pas vraiment à l'aise avec les photos ou tu ne veux pas montrer ta vie, tu peux poster juste une ou deux fois par jour. Même, tu peux créer un compte à part pour que tes proches, pour que tes amis ne le voient pas si tu ne le veux pas. Et comme ça, tu vas aussi un peu te pousser pour faire la production, pour écrire et s'exprimer en anglais. Et après, on va faire encore un appel au study body dont on a parlé tout à l'heure. On va justement s'envoyer des textos pour progresser un peu et améliorer notre anglais écrit. Après, une autre chose qui marche aussi, c'est des fillers words, c'est des gap fillers. Je pense que j'ai vu les deux noms comme ça. C'est des bouches-trous, ce sont des mots qu'on utilise pour justement remplir des espaces quand on parle. Par exemple, les mots comme du coup, à l'heure et tout ça en français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si on les utilise, on donne l'impression qu'on parle français par exemple couramment. Ou en anglais, si on utilise « well, you know, it's like... » Là, j'ai déjà dit trois mots, même plus que ça, mais je n'ai pas dit grand-chose, ça ne veut rien dire en fait, mais quand tu les utilises, tu donnes l'impression que tu es vraiment fluente et que tu es plus à l'aise avec l'anglais et que tu sais parler anglais. Moi, j'ai créé un petit document avec le fill of words que je trouvais assez fréquemment utilisé que j'entends tout le temps. Je l'ai recruté dans un petit document que je vais laisser dans la description du coup, aller le voir aussi. Et sinon, on peut aussi trouver des tableaux sur internet des fill of words qu'on peut justement apprendre et essayer déjà de les utiliser dans le contexte dans la parole. Du coup, un petit récap des choses qu'on va faire déjà là maintenant après avoir regardé cette vidéo ou justement si on le met en pause on peut le faire aussi. C'est de t'enregistrer, enregistrer une minute et raconter ta journée et de s'écouter. Deuxième chose, c'est aller voir les fill of words et essayer de créer des phrases avec les fill of words comme ça tu vas t'habituer et tu vas être plus à l'aise avec l'utilisation de ces mots. Écoute. Écoute beaucoup de podcasts, écoute beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est vraiment c'est un or qu'on peut trouver sur YouTube c'est des gens qui filment sa vie sa vraie vie et on voit les mots utilisés dans son vrai contexte et c'est vraiment très précieux comme ressource. C'était tout ce que je voulais dire à peu près par rapport à ça. Pour finir cette vidéo je vais dire une chose à ceux qui ne se sentent pas à l'aise de parler la langue étrangère de manière pas parfaite. Moi je parle, j'ai appris anglais et français et maintenant j'attaque encore une quatrième langue et je parle français et je parle anglais pas comme des natifs mais pourtant je considère que je parle anglais et que je parle français. Il y a des gens qui pensent que parler une langue étrangère ça veut dire la parler parfaitement la maîtriser complètement sauf que ce sera jamais parfait. De toute façon chaque langue a six niveaux et je pense que chaque de ces niveaux peut être un objectif final. si tu veux aller faire ses études à l'étranger intégrer l'université à l'étranger tu vas viser plutôt le niveau 4 ou 5 mais par contre si tu veux justement être un peu plus ouvert d'esprit ou voyager ou juste je sais pas élargir ta culture générale tu peux viser niveau 1 ou 2 ça va être suffisant et c'est normal ça peut être ton objectif final. En fait à l'époque j'avais vraiment honte de faire des erreurs en français et maintenant j'ai pris déjà un peu de recul et je vois à quel point c'est ridicule parce que mon français que je maîtrise déjà pas mal ça part parfois en cacahuètes et je fais des erreurs mais vraiment stupides et à quel point je dois avoir honte de ne pas parler un seul mot en japonais en arabe en portugal en chinois et dans d'autres langues je me suis dit pourquoi j'ai honte de parler français avec des petites fautes par-ci par-là mais j'ai pas du tout honte de ne pas parler finnois japonais et tout ça tout ça ainsi de suite des centaines d'autres langues c'est pas du tout logique dans les prochaines vidéos je vais vous raconter comment j'ai appris le français de 0 de niveau 0 en niveau B2 en 6 mois seulement et c'est une stratégie qui peut être aussi appliquée pour l'anglais du coup j'espère que ça va vous intéresser j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez retenu qu'il faut absolument activer le vocabulaire activer le vocabulaire c'est très important n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires à liker cette vidéo et je vous dis à bientôt ciao